Question 44. Qu'est-ce que le baptême? Réponse. Être baptisé, c'est être lavé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême signifie et scelle notre adoption en Christ, notre purification du péché et notre engagement à appartenir au Seigneur et à son Église. Bien, comme on le verra dans la prochaine question, le baptême ne sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, la foi dans l'œuvre que Christ a accomplie en mourant sur la croix, en ressuscitant d'entre les morts, en remontant auprès du Père. Je place ma foi dans son sacrifice et c'est ainsi que je suis sauvé. Le baptême relève plutôt d'un signe, d'un témoignage public qui vient sceller mon engagement avec Christ. C'est intéressant de réfléchir, est-ce qu'il y a un signe universel que portent les chrétiens? Par exemple, il y a certains chrétiens qui vont avoir des tatous. Il y en a d'autres qui vont porter une croix. Je pense que toutes ces choses-là relèvent de la liberté chrétienne et des convictions de chacun. Ce serait un autre sujet qui n'est pas dans le catéchisme. Mais c'est intéressant, le signe universel que Christ a donné à ses disciples est un signe qui, une fois exercé, devient invisible. C'est vrai? J'y reviens. Alors, pourquoi le baptême? À l'époque de Jésus, son cousin Jean-Baptiste exhortait, avertissait, prêchait aux Juifs de se repentir de leurs péchés et de revenir à Dieu. Et ils illustraient cette repentance-là par le baptême. Un jour, Jésus se présente à Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Jean a déjà la révélation, sachant qu'il s'agit de l'agneau de Dieu, qu'il s'agit du Fils de Dieu. Et il dit, non, c'est pas moi qui vais te baptiser, ça fait aucun sens. T'as pas besoin, premièrement, de te repentir. Et c'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui devrais me baptiser. Et Jésus déclare quelque chose de très, très surprenant. Il dit, non, cela est juste. Cela est juste, on le comprendra plus tard, parce qu'il vient s'identifier à nous, pécheurs. Et c'est ce qu'il va faire en allant sur la croix. Il va s'identifier jusqu'à prendre objectivement, véritablement, la colère divine sur lui pour nos péchés. Alors, il était juste qu'il se fasse baptiser pour s'identifier à nous, afin que plus tard, on puisse s'identifier à lui. Et donc, lorsqu'un chrétien suit Jésus dans les eaux du baptême, c'est lui qui le fait en premier, je le suis moi-même dans les eaux du baptême. Je m'identifie à son sacrifice à lui pour mes péchés. Et comme c'est le seul signe universel des chrétiens de mon engagement personnel de ma foi, je le fais devant l'Église et devant quelques invités, j'espère. Mais devant l'Église, c'est un signe que je vais porter dans mon cœur, avec les témoins qui ont été présents là. Je ne l'aurai pas de manière physiquement permanente sur moi. Le signe universel des chrétiens est quelque chose qui demeure invisible, parce que je l'ai fait devant l'Église et je garde dans mon cœur, j'ai décidé de suivre Jésus. Voilà le sens du baptême.